Quel est votre sentiment au lendemain des élections départementales du 27 juin dernier ? Un sentiment de fierté et un sentiment d'humilité. Fierté d'abord parce que évidemment nous avons été réélus à la fois sur un bilan et le travail qui a été réalisé au service des Essoniens pendant six ans et puis un projet aussi que nous avons voulu concret, réaliste, financé pour les années qui viennent. Et puis sentiment d'humilité aussi parce que vous l'avez vu, nous avons connu un très faible taux de participation à ces élections départementales et régionales en Essonne comme dans le reste du pays et à partir du moment où nous partageons ce constat, nous avons le devoir au cours des prochaines années de renouer le fil avec nos concitoyens. Ça veut dire que nos collectivités doivent être plus lisibles vis-à-vis des habitants, savoir à quoi elles servent, à quoi les compétences qui sont exercées par le département. Mais ça signifie que les élus doivent également aller davantage au contact des habitants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé la création d'un poste de conseiller délégué en charge de la démocratie participative. Quels seront les axes principaux de votre action pour les sept prochaines années ? Alors plutôt que d'axes, je voudrais vous parler plutôt de calendrier. Je pense qu'on a l'enjeu du court terme et du long terme. Le court terme d'abord parce qu'il faut sortir le plus rapidement possible les zones de la crise. Crise économique, sociale et il faut d'abord donner du travail à nos entreprises. Ce sera l'objet du plan pluriannuel d'investissement de 2 milliards d'euros pour ce mandat jusqu'en 2028 que nous allons adopter. Il faut donner du travail et notamment aux bénéficiaires du RSA dont nous avons la responsabilité. Nous allons généraliser les coachs emplois qui ont déjà été expérimentés à Bretigny pour remettre le plus rapidement possible le pied à l'étrier à ceux qui sont bénéficiaires du RSA. La question de la jeunesse parce que nous savons qu'elle a été plus touchée que d'autres habitants par la crise que nous avons connue. Nous allons organiser des assises pour voir les questions d'autonomie, de mobilité, de formation, d'emploi, de logement pour les jeunes qu'ils soient complètement inscrits dans le territoire essonien. Et puis la question de la sécurité parce que nous avons bien vu que la crise avait exacerbé les tensions entre les habitants. Il faut à tout prix apaiser la société. Il faut pour cela que nous agissions davantage sur la protection de l'enfance, sur les violences intrafamiliales. Et puis nous allons également solliciter davantage de moyens de la police, de la gendarmerie, de la justice, pour que l'État, dont c'est la responsabilité, puisse jouer ton sous-rôle dans un département comme l'Essonne. Que pouvez-vous dire des projets structurants du territoire pour les années à venir ? Nous avons parlé du court terme. Là, concrètement, il s'agit de parler du long terme parce que cette crise évidemment aggrave les inégalités, les tensions, mais elle offre également un certain nombre d'opportunités. Et mon boulot de président du département, c'est de faire en sorte que l'Essonne tirent profit de cette crise. Comment ? D'abord en valorisant notre cadre de vie parce que c'est notre principal atout, cet équilibre entre la ville et la campagne. Et nous devons continuer dans les années qui viennent à protéger la nature en ville, à protéger la nature où qu'elle se trouve. Nous devons également tirer profit de cette nouvelle société qui est en train de naître, cette société de l'intelligence autour du digital, du numérique. Vous avez vu la révolution du télétravail pendant la crise. Et le déploiement du télétravail, c'est l'opportunité exceptionnelle pour les Essoniens de pouvoir vivre davantage en Essonne, de pouvoir non seulement travailler, mais aussi avoir des loisirs, avoir la capacité d'acheter sur le territoire. Et donc, il faut qu'on tire profit de cette transition numérique. Quand on parle de transition, on pense évidemment à la transition écologique qui est le troisième grand défi que nous devons relever ensemble avec la question de la production d'énergie sur notre territoire. Et nous pourrons le faire au travers de l'hydrogène, au travers de la géothermie, au travers de la biomasse, la question de la réduction de notre empreinte carbone. Nous avons déjà beaucoup fait pour réduire les passoires thermiques et il faudra que nous continuions à accompagner les Essoniens dans la réduction de leur consommation. C'est bon pour la planète, c'est bon aussi pour leur pouvoir d'achat. Et puis enfin, la question de l'alimentation. Nous aurons l'opportunité dans les années qui viennent de produire une part de notre alimentation sur le territoire. C'est une formidable opportunité pour les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs, d'avoir des produits sains, de qualité et locaux. Quel élan souhaitez-vous donner à ce nouveau mandat ? Alors d'abord, je voudrais vous dire que j'ai décidé d'être à nouveau candidat à la présidence du département parce que je crois que j'ai encore beaucoup à donner à l'Essonne et aux Essoniens. Une campagne électorale, la magie d'une campagne électorale, c'est ce dialogue entre les habitants et des candidats. Et je crois que nous avons bien rechargé les batteries, que nous sommes plein d'énergie avec une feuille de route claire. Cette feuille de route, je l'ai présentée aux nouveaux élus lors de la séance d'installation le 1er juillet dernier. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis convaincu que l'Essonne a beaucoup d'opportunités pour les années qui viennent. Et nous allons pouvoir réaliser de grandes choses. Ce qui ne veut pas dire évidemment que ce sera un long fleuve tranquille. Nous rencontrerons des difficultés et nous ne pourrons les surmonter qu'à partir du moment où nous sommes ensemble, les habitants et les élus. Pour conclure, je voudrais dire aux Essoniens qui nous regardent qu'ils peuvent être fiers de notre département. D'abord parce qu'il y fait bon vivre, mais aussi parce qu'une part de l'avenir de notre pays se joue ici, en Essonne. Et j'ai une conviction, c'est que nous réussirons à faire progresser notre territoire, à faire progresser les Essoniens, qu'à partir du moment où cet avenir nous sommes capables de le construire ensemble. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada